Deuxième expérience. Cette fois, je ne parlais pas, m'en gardant bien, m'y refusant de toutes mes dernières forces, et j'arrivais à écrire, m'y forçant, forçant ma main, tout un temps, une comparaison m'étant venue à l'esprit, celle d'un remorqueur quittant le port et pénétrant dans une mer tempétueuse, où il trace son chemin malaisant. Tout un temps, ma main, pourtant pas à plus de vingt centimètres de mes yeux, m'a paru plus comme un remorqueur entouré d'eau agitée, que comme une main. Comme main, elle était toute brouillée. Mais enfin, elle allait de l'avant. Moi, décidé, ne lui permettant pas le repos, je ne pus toutefois forcer mon attention à découvrir le détail du phénomène qui me délabrait. Si j'avais vu clair dans la transe mescalinienne, c'était à cause d'une simulation mentale générale. Ici, elle me manquait totalement. D'autres ont connu, au moins au début, une agitation et des visions colorées, mais le plus souvent, le sujet accuse un vide idéique plus ou moins complet. J'étais dans le fond d'une tranchée. Eh bien alors, il aurait fallu m'en accommoder, chercher à m'y plaire. L'idée ne m'en vint pas. Cela semble extraordinaire, mais dans la drogue, on reste, sans le savoir, fasciné, sans songer à changer d'orientation. Je demeurais à attendre que ma vigilance revienne, sans profiter de l'état d'apaisement que je trouvais contrariant. Les visions lentes, collantes, pas proprement visionnaires, étaient d'hommes presque géants, aux pauses gênantes, tant elles étaient abandonnées. Et comme on en rencontre qu'en temps de guerre, sur les terrains, où une unité a été surprise et décimée. Invraisemblablement inertes, je ne les observais que de loin en loin, ne tenant pas à les regarder. Toutefois, je ne les voyais pas morts. Non, rien de funèbre en eux. Seulement des êtres lassés, comme on ne saurait dire. Bras et jambes, et la taille aussi, dans un repos de plomb, dans un repos d'un autre monde. Fées d'étoffes précieuses, leurs vêtements étaient lourds, chargés, presque d'apparat, et d'autres fois, somptueux, surtout. Pourquoi si somptueux ? Je ne comprenais toujours pas ma propre comparaison. Celle que je faisais si théâtralement, si cinématographiquement, et dont j'observais stupide, la réalisation visionnaire. Je ne comprenais pas que le repos, le sur-repos, la paix, force et sans doute. Paix quand même, paix sur moi, contre moi, il est vrai, plutôt qu'en moi. Que cette paix prodigieuse, loin de l'agitation de la foule, loin des occupations, et des travaux, et des nécessités interventionnaires de la vie, c'était du luxe. Un luxe dont, en effet, j'étais plus revêtu que pénétré et jouisseur. J'étais dans le luxe de ne rien faire, de n'envisager de ne rien faire dans quelque avenir que ce fut. J'étais plus à l'abri d'avoir rien à faire et des pensées du fer que ne fut jamais un indolent potentat oriental. Et tout de même, sur le moment, je ne comprenais pas. Seulement gêné, je me détournais tant que je pouvais d'observer ces grands riches immobiles étendus en qui seulement, confusément, je sentais la gravité d'un dangereux retrait de vie quelque part. Ou, je n'aurais su le dire, combien de temps durèrent et s'enlisèrent les visions, l'expérience et moi. je ne sais, du vague, des vagues, de l'étrange, mais qui ne frappait pas assez fort, des nappes souterraines d'étrange. L'expérience étant presque terminée, j'appelais une amie médecin qui avait bien voulu se tenir dans la pièce voisine pour répondre éventuellement à un accident s'il en était arrivé un et me mit à parler avec elle pour essayer de débrouiller ce mystérieux retour à l'enfance que l'on m'avait dit très commun et donc pour ma part, je ne voyais pas trace ni quel en pouvait être le chemin. Il se mit avec moi à chercher les causes possibles, le temps passait, on ne savait plus qu'il passait. Elle se mit à raconter son passé, son enfance. C'était extraordinaire. Nous ne voyions pas que c'était extraordinaire. quand elle se leva, quatre heures avaient passé en confidence. Moi, j'avais pris la psilocybine. Elle me livrait son enfance. C'était merveilleux, mais non pas absurde. Ma propre désinhibition, ma presque parfaite égalité d'âme, perceptible, évidemment, lui ayant fait tomber sa garde, avait fait le miracle et accompli un retour à l'enfance inattendu. Sans doute, c'est d'abord pour m'aider que le témoin avait examiné et découvert des épisodes de son enfance. Ensuite, moi, j'en avais découvert un peu de la mienne, dans une mutuelle confiance. Nous les comparions. Tout de même, cet inhabituel apaisement était particulier, en tout cas, me conduisait à comprendre enfin à la conclusion du docteur Delay que le principal intérêt de la psilocybine réside dans la possibilité de provoquer des réminiscences d'événements traumatisants et la levée de réticences. L'adulte tient secrète son enfance comme une affaire personnelle, comme une épopée passée, dépassée, à ne pas trahir, faite souvent de beaucoup de honte. Grande preuve de confiance et d'abandon que de revenir à son enfance en présence de quelqu'un qui vous a connu plus tard, car on est naturellement renégat des trop humbles conditions du jeune âge, désireux de montrer surtout le surhomme et l'homme et le surhomme de l'enfant. Revivre un épisode de sa vie enfantine devant autrui n'est pas naturel. Il faut être naïf pour croire qu'on peut se confier à quelqu'un impunément et lui donner des armes. Les gens qui ont vécu ensemble longtemps en savent quelque chose. Les effets de la psilocybine sont multiples. Elles peuvent donner une sorte d'extase tranquille, guérir certains malades mentaux très fermés, très autistes, qu'elles amènent assez vite parfois en une séance à s'ouvrir, se découvrir, à reprendre le contact avec les autres. Elles peuvent à certains donner des visions et un état d'étrangeté et surtout l'impression d'être dans un fond, dans l'essentiel, loin des hommes et de l'activité humaine. Enfin, augmenter dans qui les possèdent déjà, les facultés de divination. Elles donnent parfois une déréalisation presque pure, sans distraction ou épiphénomène. Mais comment agit-elle ? Si je réfléchis à ce que j'ai ressenti, elle supprime, me semble-t-il, d'une façon surprenante et pratiquement totale, la préparation à l'acte prochain, l'état de mobilisation où se trouve ou se met l'adulte en vue de la journée à remplir, des actes à accomplir, des choses à faire, des choses à éviter. Toute minute est grosse d'un programme du futur. Être vivant, c'est être prêt. Prêt à ce qui peut arriver dans la jungle de la ville et de la journée. D'une prévoyance incessamment est subconsciemment ajustée. L'état normal, bien loin d'être un repos, est une mise sous tension en vue d'efforts à fournir, éventuellement ou prochainement. Mise sous tension si habituelle et inaperçue qu'on ne sait comment la faire baisser. L'état normal est un état de préparation, de disposition vers, de préorganisation. Rare, très rare, si même il existe ceux qui en sont innocents. La psilocybine n'agirait pas sur eux comme elle est sans action sur eux qui prennent des tranquillisants et des neuroleptiques. Elle agit aussi très sensiblement moins le matin que l'après-midi. moment où l'on conseille justement de l'apprendre. Le moment le matin la mise sous tension étant moindre à peine recommencé, sa cessation est moins sensationnelle. On est mis au calme à l'arrêt dévitalisation. J'avais devant moi en vision des hommes étendus, des êtres dignes, importants, d'une certaine prestance, des êtres arrivés, achevés, plutôt qu'âgés, qui n'étaient plus dans l'avenir. On se sent d'autre part dans un état où tout ce qu'on a fait, dont on est fier, dont on est ou fier ou encore mentalement occupé, tout ce qu'on a ajouté au jeune homme incertain, confus, est tenu pour non-avenue, ne comptant pas, n'ayant plus de sens. Un simple mouvement interne l'a rendu nul, inepte. Toute la superstructure d'un homme qui croit et dont on croit qu'il a fait quelque chose dans sa vie est aussitôt réduite à zéro. Zéro par voie affective. Un ami m'ayant téléphoné pour des renseignements sur mon oeuvre, écrite, j'y répondis sans grande difficulté, mais raccroché l'appareil et la parenthèse disparue dans un non-sens. Un non-goûter absolu. Elle n'existait que dans une perspective d'action, d'excitation, peut-être de continuation, de contentation, de contention. Les rêveries également disparaissaient. Trop d'espoir en elles, trop de divertissement. La psilocybine supprime le sentiment aventureux. Elle coupe de l'avenir. Elle supprime la disposition féline à faire face aussitôt à tout ce qui peut venir à l'improviste. Elle élimine le chasseur en l'homme, l'ambitieux en l'homme, le chat en l'homme. Elle démobilise. Voilà encore comment, faute d'avenir et d'avoir à faire au proche avenir, qui a ses relations avec le lointain avenir aussi, coupant la relation avec l'ambition, la relation qui consiste à être tendue vers, on se trouverait revenir au passé. En plus, l'enfance n'a pas cette tendance à l'effort continu, à la vigilance en vue de buts invariables. on l'apprend petit à petit on y est formé, cela tombant d'un coup. On se retrouve au niveau de son enfance. La plupart, en effet, leurs ambitions et l'appel à compétition disparue reviennent aussitôt à l'enfance à laquelle ils n'ont cessé de rêver, leur habitat, le seul état où ils furent vivants et qu'ils ont quitté malgré eux. Pour moi, pas de paradis en arrière, donc frustré d'avenir et ne me dirigeant pas vers le passé, j'attendais, mais d'une attente placide, régulière et qui n'apportait rien, conduite infertile. Sous la psilocybine, on perd de la force musculaire et surtout la conscience musculaire. Le muscle est un des ponts du présent à l'avenir. En cela, la psilocybine est l'inverse de la cocaïne, stimulante des muscles, drogue qui donne une impulsion, un départ tendu vers l'avenir au début de l'intoxication. Je ne connais que ce début. Et des amphétamines ouvrant aussi sur l'avenir poussant à cette autre ouverture qu'est l'étude. Il faudrait les essayer conjointement pour savoir si cette drogue annule, devient et pour conduire où l'action des champignons. Or, le muscle est lié à bientôt, à conquête, à compétition, à vitalité, record, agressivité. Même les petites variations qui font l'impressionnabilité avec la psilocybine, l'asthénie est fréquente à type de passivité ou d'amollissement. Elle oblige le sujet à s'allonger. Elle s'accompagne souvent de baillement ou de somnolence lorsqu'elle est très accentuée. Le moindre effort physique devient très pénible. Le sujet refuse de se lever, d'écrire, de marcher. Cette asthénie persiste parfois le lendemain. Même les petites variations qui font l'impressionnabilité, les petits changements de sensation, de communication avec notre propre corps et avec les muscles dont nous sommes le tendeur ardent ou simplement éveillé, disparaissent de façon spectaculaire, ne laissant qu'une impression d'existence, de souveraine, unique, immodifiée existence, d'existence dans un fond, un fond intouchable, invulnérable, échappant à tous et à tout. Impression enfin d'essence, sans variété, sans attribut. Beaucoup de ceux qui ont essayé le champignon sacré notent l'impression de l'inanité de tout le reste et spécialement de toutes les variations devenues méprisables. L'état de fond repousse la variation et la repousse souvent comme en quelque sorte sacrilège. L'extase elle-même, on l'a vu dans la mescaline, s'appuie sur un phénomène périodique, onde égale, égalisante. Il est entré dans une zone réservée hors de laquelle est la pluralité, la diversité, le profane, le monde. Dans la zone réservée règne une absolument singulière et souvent majestueuse retenue. Il y reste un dégoût de la multiplicité, il éprouve sensation du sacré, il ressent aussi comme un rappel à l'ordre, un appel à revenir au souverainement important ou encore à une ordonnance rigide, impérative, despotique. Une attitude en découlera et très vite, il se détournera des autres. Autisme, pas précisément, apartisme plus qu'autisme, comme d'ailleurs souvent le schizophrène. Et pour les mêmes raisons, ce n'est pas toujours tellement son moi opposé à celui des autres qu'un état supérieur qu'un état ineffable opposé à l'état commun des autres. perles qu'il ne faut pas donner à partager aux indigènes. On devient très vite, sinon instantanément, orgueilleux de ce fond essentiel. Un médecin jusque-là modeste et coopératif, comme on dit maintenant, et travaillant pour la science, se désintéresse en quelques minutes et complètement de toutes ces recherches qui lui paraissent ineptes comme elles le sont, hors d'une perspective de recherche, de progrès, d'intervention, d'action. D'action. Et je me sens, dit un autre, complètement détaché du jugement d'autrui. Il m'importe peu de plaire à qui que ce soit. J'ai envie d'être seul. Les autres me sont devenus étrangers. Je ne suis plus de leur bord. nos voix sont ceux qui ont parlé à peu près pareillement. Le monde, peut-être, ne se présente varié, n'est senti comme varié que si notre influx nerveux est incessamment varié, inégal, modulé. Les électroencéphalogrammes de l'avenir moins imparfaits éclaireront sans doute cette relation. D'autres au Mexique, allant jusqu'au bout du détachement, trouvent l'extase. L'ont trouvé depuis longtemps. Ils appelaient ces champignons teonanacaltl, ce qui signifie chair de dieu ou du diable qu'ils adoraient. Et de cette façon, avec cette amère nourriture, ils recevaient leur dieu cruel en communion. Moins forte en spectacle que la mescaline ou que l'acide lysergique, la psilocybine est étonnante par les transformations intérieures. On assiste à cette curiosité d'un comprimé qui se change en exhortation. Sans doute, la cantaride se change bien en tentation, on le savait, mais par des chemins tout autres. On peut, après, cela songer sans divégation aux pilules à moraliser, peut-être aux pilules à mathématiques. Non, certes, par stimulation d'un centre cérébral ni même d'une faculté à mathématiser à cheval sur plusieurs fonctions mais par modification du caractère. Les mathématiques vont le plus souvent avec une attitude psychologique voire névrotique. Une disposition de caractère pousse certains à utiliser au maximum cette faculté présente chez presque tout le monde où ils satisfont sans se faire remarquer une tendance au refuge. Tout ou presque tout est composé composante et donc recomposable. Chemin à trouver. Stimulation conjuguée de manière à créer un système de circulation des idées, des sentiments. Au lieu de psychologues qui établissent des tests, des psychologues chimistes qui établiront des parcours. Le comportement individuel avec une drogue reste un point à surprendre. Une drogue plutôt qu'une chose c'est quelqu'un. Le problème est donc dans la cohabitation ou s'aimer, jouer ensemble, s'unir ou aussi se renforcer, s'exalter ou bien s'opposer, se combattre, se bouder, mettre l'autre en échec, se replier. Là aussi, les uns sont doués pour l'union, les autres pour leur préservation. Questionné sur le champignon, un indien du Mexique disait d'une phrase « Il conduit là où est Dieu ». Il acceptait l'entraînement, il retournait volontiers avec élan et soumission à l'adoration suivant la religion de ses pères. Pour moi, la religion de mon adolescence n'étant plus dans mon horizon actuel, j'étais gêné encore ce retour en arrière comme d'une piété d'autrefois d'un enseignement et d'une formation qui voulait s'accomplir enfin, faisant le sourd je contrecarrais ce mouvement et le mettait incessamment en échec. Incessamment, périodiquement, les poussées sont toujours périodiques. D'une seconde, d'un dixième ou trentième de seconde, je ne saurais dire. Je sentais nettement les arrivées et les arrêts d'impulsion, surtout les arrivées. Faisant le distrait à ces appels, il s'agissait d'un climat sans jamais une situation concrète précise. Je n'avais plus grand-chose à me mettre sous la tension. Le plus grand prodige ne paraissait d'être conduit par un champignon et qu'un champignon voulut ma bonne conduite et me voulut bien pensant. Champignon, contre l'indépendance, contre la singularité, je me sentais devenir quelconque, comme je l'ai dit. Ce n'était pas illusion. Je n'avais plus mon style. Mon style avait perdu ses soudains. Il faut savoir établir de bonnes relations avec une drogue nouvelle venue. Je ne suis pas assez liant. Rencontre assez raté. Le Psylocib mexicanus contient deux hallucinogènes. La Psylocibine et la Psylocine. La deuxième, moins active, mais est inconnue. J'ai essayé de réfléchir pourquoi. Il conviendrait aussi de porter la réflexion sur les moyens particulièrement infidèles qui rendent si mal une expérience de ce type, où autant de singularité se rencontre est tellement à l'improviste et dont celui qui est dedans, moins fort mais fort embarrassé, est seul au courant. Les observations d'un témoin seront utiles, surtout s'il est capable de saisir ce que le sujet est mal placé pour saisir, comme sa voix qui à son insu devient pâteuse, les muscles de son visage qui s'affaisse, son pouls qui vient à changer et aussi la pupille de ses yeux et bien d'autres moyens pondérables éléments ou aspects de son comportement. la transcription de ses propos, leur enregistrement paramagnétophone, si cette très très présence ajoutée aux autres ne devient pas une gêne excessive, rendront particulièrement service la parole restant la voie de communication la plus ouverte. Le malheur veut en effet que contrairement à ce qui se passe avec la mescaline, la difficulté d'écrire est ici considérable. Généralement, on lâche le crayon, les muscles se détendent, on n'a plus d'application de ce côté. Même lorsque plus tard le relâchement musculaire de la main s'atténue, le zèle pour écrire demeure très réduit. Il faudra se contenter de quelques notes par-ci, par-là, précieuses tout de même, et de parler. Or, à cause du langage parlé plus directement social que le langage écrit, en relation immédiate avec les personnes présentes, avec qui plus ou moins consciemment on fait groupe, on subit la tentation de la facilité du conventionnel. On va au pont commode, aux réflexions les plus communicatives, à celles qui n'arrêteront pas. On évite, bon, seulement pour l'écrit, quoique particulièrement vrai, l'obscur, montagnement obscur, le distinguer, quoi qu'il mérite de l'être, le strictement personnel qui risque de paraître trop personnel. le dialogue du moi profond au moi ordinaire qui pourrait sembler une façon d'exclure les assistants et bien des finesses, mais pour soi seul et plus encore de ces choses gênantes à dire à haute voix, mais qu'on eût toujours pu écrire et examiner plus tard avec fruit. Lorsqu'au lendemain de son aventure extraordinaire, le sujet parcourt le protocole de l'expérience et qu'il lit les paroles sans doute soigneusement rapportées qu'il a prononcées, il y reconnaît à peine ce qui lui est arrivé. Il va devoir faire de sérieux efforts pour se replacer entre et derrière ces paroles qui ne disent pas grand-chose et qui voulaient dire tant de choses, qui n'étaient pas seulement des ordres, signe de débâcle, mais recherche et finalité. L'étranger qui, lisant ces phrases incohérentes inachevées, tôt interrompues, les reporterait purement et simplement à un état d'incohérence mentale correspondant, se tromperait presque du tout au tout. Un vaste mouvement de cohérence était par-dessous. Mots repères, que ces mots que la victime de l'agression psilocybinique jeta. Mots relais, elle s'essayait à de nouveaux relais. Ces mots qu'elle attrapait de ci, de là, à revoir plus tard, dit non tellement parce qu'elle voyait clair, mais en attendant, d'y voir clair et afin d'y aider, doivent être saisis comme les fils encore mal attachés de la toile d'araignée et de la compréhension qu'elle élaborait. Pour tenter de recouvrir la nouvelle et constamment changeante situation bouleversée dont elle n'acceptait pas le bouleversement. Mots pour la ressaisir, pour se ressaisir. Cependant, qu'elle subissait un traitement et quel traitement, on oublie trop combien est peu naturel une auto-observation à haute voix. Non pas dans ce cas seulement. Commenter sur le champ et définir en mots une situation émouvante ou un état sénesthésique complexe, c'est se mettre en travers de ce qu'on ressent. C'est s'en éloigner. Cependant, à plusieurs, à beaucoup de ceux qui furent mis en cet état singulier, il leur est arrivé d'abondamment parler, pris d'un entraînement tout nouveau à l'effusion. Ils n'ont pu se retenir, retenir ce qu'ils ne savaient même pas qu'ils retenaient auparavant, qu'ils ressassaient obscurément. C'est ce remâché alors qui vient au dehors à quoi ils vont s'abandonner. Le reste si important du complexe phénomène en eux. Ils renoncent à le suivre, glissant sur la pente forte, celle des confidences, jusque-là bloquée. À cette heure, les paroles généralement cessent d'être embarrassées et sans liaison. Elles coulent de source. Ils ont choisi la facilité. ils profitent de la psyllocybine. Mais ce n'est pas d'eux qu'on apprendra ce qu'est la psyllocybine. Ainsi, de plusieurs façons, la parole trompe et tout autant trompera le silence. Silence qui ne veut pas nécessairement dire indigence. Silence aussi par l'excès de tout ce qu'on voit et sent présentement. Qu'on ne pourra pas traduire. Autisme par honnêteté. On retrouve l'effet pavlovien des impressions contradictoires qui conduisent à l'inhibition. Une réponse aux stimuli excessivement nombreux devenant impossible. Le sujet s'arrête. Il ne veut plus avoir affaire aux autres en raison de l'impossible communication entre le monde sien et le monde des autres isolément. Un état schizoïde s'installerait même. S'il n'y avait cet aplanissement extraordinaire annulant les révoltes qui semblent malgré lui vouloir son bien. s'il n'y avait cette surprenante impression sui generis de la psilocybine qui semble annoncer ses vertus thérapeutiques. s'il n'y avait